Ici à l'automne, il n'y a pas que les feuilles qui tombent des arbres. On va découvrir plein de belles choses aujourd'hui. Moi, je vais chercher mon vélo. C'est dans les Hauts-de-Vauche que je vous donne rendez-vous pour ce nouveau numéro de Pourquoi chercher plus loin ? Des hommes et des femmes qui perpétuent une tradition colorée et délicieuse. Des fous du guidon et un photographe à l'œil aguerri. C'est dans ce massif Vosgien que l'on ira à la rencontre de personnages qui ont en commun la passion de leur territoire. Je ne pouvais pas commencer cette émission sans vous parler du fameux bonbon des Vosges. Je me trouve ici à plein fin à la confiserie des Hauts-de-Vosges. Ici, chaque année, 180 000 personnes visitent cette entreprise artisanale. Ils viennent tous pour un goût, je pense, le fameux bonbon à l'eucalyptus. Et tout commence avec le sucre, tout simplement. Le sucre arrive à 150 degrés dans les chaudrons. Il ne faut pas se brûler, là. Non, il ne vaut mieux pas, non ? Donc là, c'est cuit. On va pouvoir commencer une fabrication. On va arrêter la cuisson. Et je vais pouvoir verser les deux chaudrons sur la table, juste là. Alors, attention. Je pousse un peu. On dirait de la lave. Oui. Donc là, ça va nous faire... Il y a cette chaleur qui rayonne, là, d'un coup. Alors là, il vaut mieux éviter de mettre son doigt, je crois, Damien. C'est vraiment déconseillé. Ça pèse combien, là ? Alors, il y a 20 kilos de sucre. Et le chaudron fait une dizaine de kilos. Chaudron en cuivre ? En cuivre. Alors, l'avantage du cuivre, c'est qu'on a une cuisson uniforme dans l'ensemble du chaudron. Alors, et si Damien verse le sucre sur cette table un peu spéciale, c'est que la table est chauffante, c'est ça ? C'est une table chauffante et refroidissante. Elle va faire les deux. Alors, ça permet quand même de maintenir une certaine chaleur le temps de travailler le sucre. Voilà, exactement. Et ça va leur refroidir tout doucement. On dirait un vitrail, même, d'ailleurs, à ce stade-là. C'est tellement... Il y a quelques petites bulles. Le sucre est comparable au vert dans ses caractéristiques. Alors là, c'est l'ingrédient. Alors, secret qui va donner la couleur, c'est ça ? Secret, non, c'est pas secret. Alors, c'est un colorant vert naturel. Car ça va faire des bonbons à l'eucalyptus. Le colorant vert, c'est de la chlorophylle, en fait. On va tout de suite l'emprisonner dans le sucre. C'est magique, là. Alors là, on voit bien que c'est encore chaud. Tu vois que ça bouillonne. On sent la chlorophylle, là, tout de suite. On sent la petite odeur d'herbe, on va dire. Là, on a envie de mettre les doigts dedans. Oui, mais vaut mieux pas. Là, c'est vraiment déconseillé. Alors, je mets juste au milieu. Et là, on va passer... Là, qu'est-ce que c'est, ça ? Le parfum. Je peux sentir ? Vas-y. Ah, l'eucalyptus. De l'huile essentielle d'eucalyptus. Donc là, pareil, tu verses tout ? Alors là, c'est un petit peu différent. Je fais une tranchée dans le sucre. Je verse à l'intérieur. Et tu viens recouvrir ? Je viens recouvrir pour emprisonner le parfum. Comme ça, on va limiter au maximum l'évaporation. Et tu vas le sortir. Il y en a toujours un petit peu. Ça débouche les narines, en tout cas. Ça commence à monter. Là, j'ai les yeux qui piquent. Encore, là, c'est rien. Tu sais que tu rends heureux des millions de gens chaque année. En France, ça fait des bonbons, quand même. Oui. Je pense qu'on est une des seules entreprises à faire pleurer ses clients, mais à les rendre heureux. Oui, parce que moi, j'ai les larmes qui commencent à monter. Ah, ça commence ? Oui, ça va. Ça monte tout doucement. Là, c'était l'échauffement. Maintenant, on va mettre quelque chose de beaucoup plus fort. Alors, qu'est-ce que c'est ce... Du menthol. De la menthe pure, concentrée. Ah oui, donc là, du coup, ça va encore plus déboucher. Là, ça va décaper. On voit, là, c'est déjà moins liquide. Ça commence à devenir un peu plus visqueux. Là, ça commence à s'épaissir tout doucement. Et là, ça... Là, ça va vraiment, vraiment être fort. Alors, c'est de la menthe pure. Ça dégage bien les voies respiratoires. Je crois que je vais pleurer. C'est excellent pour les bronches. Je crois que je vais pleurer. C'est normal. Donc là, ça y est. Mon parfum est emprisonné. Maintenant, je vais le travailler pour que ça devienne homogène. D'accord. Et ça fait de beaux motifs. C'est magnifique. On va commencer par décoller les bords. Ah oui, c'est beaucoup plus... Et toi, ça a bien durci sur les bords. C'est déjà frais, là, sur les bords. Et les bords, je vais les replier. Et du coup, ça va se re-réchauffer au milieu et refondre. C'est comme ça que ça va se... Tout ce qui est liquide, ça a plus de 100 degrés, en fait. C'est brûlant. Et tu prends ça à la main ? Alors là, ce que je touche, ça commence à bien refroidir. Est-ce qu'elle était au contact de la table ? Vas-y, là, tu peux toucher. Il n'y a pas de risque. Ça doit être à une quarantaine de degrés. Oui, quand même, oui. Par contre, il ne faut surtout pas toucher. Voilà les endroits qui percent. Là, on est à plus de 100 degrés. Donc cette pâte-là, je vais devoir la replier une quarantaine de fois pour qu'elle soit homogène. Et que tout se mélange. Que tout se mélange. La couleur et les parfums. On dirait vraiment de la lave quand ça coule. Ce qu'on va vendre le plus en bonbons, c'est la spécialité des Vosges, le bonbon des Vosges. Le bourgeon de sapin. Bourgeon de sapin. Des bourgeons de sapin qui viennent ? Des Vosges ? D'ici, de tout autour de nous, là ? Oui, oui. Alors le parfum pour faire le bonbon au sapin est fabriqué à Gérarmé, à la Ferme du Bien-être. Un produit local pour le bonbon des Vosges. Je pleure toujours. Moi aussi. Alors là, avec une telle pâte, là, tu vas faire combien de bonbons ? Avec 40 kilos de bonbons, là, je vais faire 20 000 bonbons. Cette bonne odeur de sapin, ça me donne envie de vous emmener en plein cœur de la forêt des Hautes-Vosges. Je connais quelqu'un qui en a fait son terrain de jeu. C'est un bel endroit, là. C'est un beau site, ça. Où est-ce qu'on est, là, Rémi ? Là, c'est la pâte des renards. C'est plutôt joli, ouais. C'est magnifique. Comme quoi, les Hautes-Vosges, je crois qu'il faut venir louer un petit vélo. Il y en a dans presque toutes les petites communes. Et puis, si on est accompagné de Rémi, c'est encore mieux. Ça permet de découvrir des petits coins magnifiques comme ici. On va aller se poser là-bas parce qu'il faut que je vous présente Rémi, quand même. On va se poser là, c'est sympa. Bon, alors, les Hauts-Vosgiens le connaissent, mais je pense qu'il faut quand même le présenter. Voici Rémi Absalon. Rémi Absalon, champion d'Europe, c'est ça ? Ouais, de VTT Enduro. Les Vosges, les Hautes-Vosges, où on est, là, c'est ton terrain de jeu. Ouais, complètement. Je suis né ici et depuis que je fais du VTT, je découvre un peu tous les sentiers des Hautes-Vosges. Et ouais, j'adore ça. Qu'est-ce que tu aimes dans cette nature ? Qu'est-ce que tu viens rechercher, là, à descendre un peu à fond la caisse, quand même, comme on vient de le faire tout à l'heure ? Un peu un mix de tout. C'est vrai que de par le VTT et l'Enduro, c'est l'adrénaline, les sensations sur le vélo. Mais c'est aussi la découverte de super endroits, que ce soit en termes de vues, de petits sentiers, là, comme on vient de faire. Donc, voilà, on a la chance d'avoir tout ça à portée de main, donc j'en profite à fond. Je viens de donner ton titre, mais c'est un peu aussi une histoire de famille, parce que des titres, tu n'es pas le seul à en avoir dans la famille. Il y a ton frère, Julien Absalon, champion d'Europe, champion du monde et aussi champion olympique de VTT, lui aussi. Comment vous êtes tombé dedans, dans le vélo ? C'est un voisin qui nous a lancé un peu dans le VTT au début, un voisin de nos parents. Et moi, j'ai suivi aussi, j'étais un peu plus jeune, j'ai suivi dans la foulée. C'est vrai que ça nous a plu tout de suite. Julien, mon frère, a tout de suite performé à haut niveau, donc voilà, on a continué. Puis tout de suite, en plus de la compétition et du fait que ça fonctionne, on a vraiment accroché et on a vraiment adoré ça, donc on ne s'est jamais arrêté. Et les possibilités ici de VTT tout autour de nous sont quasi infinies ? Ouais, c'est vraiment, je trouve, le massif le plus adéquat pour le VTT. C'est une moyenne montagne, donc c'est accessible. On peut monter au sommet facilement en VTT. Quelquefois dans les Alpes, c'est compliqué, c'est trop long. Là, c'est accessible en montée, en descente. Accessible, hein ? La descente, elle était bien, elle était costaud quand même. Carrément, on a fait un sentier confirmé, j'avoue, mais tu t'es bien débrouillé. Mais voilà, on a aussi des sentiers un peu plus soft. Mais celui-là, je l'aime assez, il est dur, donc je suis content de te l'avoir fait partager. Alors ici, cet amour des Hauts-de-Vosges que tu as, tu veux le partager car vous avez tous en commun cette passion, cette passion de ce territoire des Hauts-de-Vosges. Du coup, tu as créé ta société qui permet de pratiquer du vélo ici, un petit peu partout. Oui, entre autres, plusieurs facettes, mais entre autres, principalement, c'est le VTT, l'enduro également. Souvent, on remonte un peu en avette, quelquefois on le fait en pédalant. Mais ça permet d'aller découvrir un peu les Vosges à travers le VTT et tout son réseau de sentiers. C'est accessible à tout le monde ? Oui, c'est accessible à tout le monde. Alors, on a pas mal de pratiquants enduro confirmés, mais on fait aussi pour des débutants. Et voilà, on adapte le parcours en fonction. Donc, c'est vrai que le VTT, comme on a pu le voir, c'est l'idéal pour découvrir un peu la richesse du massif. Et ça peut se faire à tous les niveaux. J'imagine, Rémi, tu t'es créé ici aussi une deuxième petite famille. Tu ne sors pas tout le temps tout seul en forêt ? Non, non, c'est clair qu'on est tout un réseau de riders dans les Vosges. Donc, il y a la partie stage où on emmène des gens, mais il y a aussi le fun, l'entraînement. On est toute une bande d'amis à rider dans les Vosges. Donc, c'est assez cool de partager ça. En fait, si on veut te trouver, il faut venir ici, dans la forêt. Carrément. Dans sa voiture passe-partout, Benoît m'emmène rejoindre les sommets Vosgiens. Ce photographe d'une trentaine d'années arpente les chemins montagneux par tout temps et en toute saison. Ces clichés font le tour de France. Alors, Benoît, tu m'emmènes où, là ? Je t'emmène au petit ballon. Le petit ballon ? Je t'emmène plus exactement au Steinberg, où il y a des gros monolithes. Tu verras, c'est un endroit qui surplombe la vallée de Mastar. Benoît, ça, c'est du genévrier, tout ça, là, autour de nous ? Oui, c'est bien ça. C'est les petites boules noires que tu retrouves dans la choucroute. Dans la choucroute, c'est ça. Exactement. 1170 mètres, si je ne dis pas de bêtises, ici. Oui, exactement. Avec la vallée de Minster en contrebas. Le village de Minster qui est caché par les nuages. Voilà. Et là, on est en plein cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. 3000 km² d'étendue sur trois anciennes régions. L'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. C'est d'ailleurs l'un des plus vastes parcs d'Europe. On va sur le petit sommet, c'est le Steinberg, c'est ça ? C'est bien ça, c'est là-bas. Allons-y. Benoît, je commence à comprendre pourquoi tu as voulu m'emmener ici. C'est quand même magnifique. Puis c'est calme. Qu'est-ce qui t'a amené à parcourir les chemins des crêtes, ici ? Moi, je suis originaire d'ici, de la vallée de Minster. Donc déjà, depuis tout petit, je prenais du temps à parcourir les sommets avec mes amis. Et puis après, la photo arrivée, ça a été un prétexte en plus pour monter sur les sommets et passer du temps là-haut. En tant qu'enfant du pays, c'était naturel ? Tu avais envie de partager tous ces paysages que tu côtoies tous les jours ? Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir partager tous ces moments. Et c'est vrai que dans la nature, comme ça, les paysages, ça change continuellement avec le temps. Et donc, la photographie, c'est vraiment une façon de partager ces moments-là avec les gens qui n'ont pas la chance d'être en montagne à ce moment-là, avec moi. Dans un décor comme ça, comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas chercher en photo ? Qu'est-ce que tu vas chercher dans ton cadre ? Là, aujourd'hui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà tous ces nuages qui semblent jouer un peu avec les sommets. Ils sont accrochés, ils redescendent, ils remontent. Et il y a ça que je trouve intéressant. Puis après, c'est aussi les premières neiges. La première neige, pour les gens d'ici, c'est toujours un peu spécial. Là, on le voit d'ailleurs, c'est partiellement saupoudré, c'est beau. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est joli, quoi. Et puis, on a encore les couleurs d'automne en bas, dans la vallée. Et ce matin, c'est ça que je suis un peu venu chercher. Chaque année, quand il y a les premières neiges, en général, j'aime monter pour goûter à la neige, comme on dit. Benoît, je crois que tu pourrais venir ici pendant une semaine, tous les jours, pour avoir une photo, et même rentrer bredouille à la fin de ta semaine, si tu n'as pas la photo que tu veux. Ça ne te dérange pas, là, ce... De remonter aussi souvent ? Non, 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 je suis monté très souvent ici. Il y a encore quelques années, j'habitais le village de Luttenbach, qui est juste en dessous. Et donc, je montais souvent ici. Et non, la photographie, c'est souvent ça, en fait, quoi. Du moment qu'on a trouvé l'endroit, après, il faut trouver la condition météo pour chercher la bonne image. Et les pierres, ici, là, qui t'entourent, qui nous entourent, là, c'est, par exemple, un paysage qui va t'inspirer ? Oui, tout à fait, quoi. Moi, je trouve ça assez mystique, je ne sais pas si tu ressens un peu, je trouve ça fort comme lieu, ici. Il y a quelque chose qui se dégage, ici ? Oui, oui, c'est un lieu assez hautement tellurique, il paraît. Il y a des sorciers, des sorciers qui viennent ici, par exemple ? Oui, oui, si tu viens dans les moments d'équinoxe, que ce soit l'équinoxe d'été ou d'hiver, eh bien, tu as des gens qui viennent avec des pendules ou qui font des cérémonies un peu chamaniques ou des choses comme ça. Mais si tu te poses tout seul sur un caillot et que tu fermes les yeux, ou en tout cas, tu essaies de ressentir ce qui se passe autour de toi, tu verras que, en tout cas, moi, je trouve que ce lieu est chargé de quelque chose, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Là, j'aimerais bien qu'on sorte ton appareil photo, que tu me montres un peu qu'est-ce que tu vas aller chercher, parce que je ferai 15 photos ici, tout est beau, là, pour moi. OK, oui. Mais j'ai l'impression que pour toi, il n'y a pas forcément ce qu'il te faut, là. Ben, disons, une photo de paysage, pour qu'elle soit bonne, il y a effectivement, il faut que la lumière soit là et que le paysage soit beau, ça, évidemment. Mais après, pour qu'une photo de paysage soit bonne, il faut qu'il y ait un bon premier plan. T'es difficile, hein ? Donc, effectivement, je suis peut-être plus perfectionniste, on va dire. Il y a tellement de gens qui prennent des photos aujourd'hui qu'étant photographe, il faut quand même qu'on essaye de... Il faut que tu apportes autre chose. Voilà, c'est ça. Tu vas me montrer. Benoît, tes photos ont été publiées déjà dans plusieurs ouvrages, et toi, tu t'es spécialisé dans la photo de paysage, voilà, tu ne fais pas d'animalier, c'est ça ? C'est un autre domaine pour toi ? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Après, bon, j'ai quelques photos aussi. Les vaches, bon, ça, c'est toujours de l'animalier. Mais par contre, tout ce qui est chamois animaux sauvages, on va dire... C'est du hasard ? C'est de la rencontre ? Voilà, c'est plus du hasard, de la rencontre. Il y a des endroits dans les Vosges où les chamois sont quand même super accessibles, donc ils ne sont plus farouches du tout. Mais c'est vrai que l'animalier en tant que tel, ce n'est pas ma spécialité. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, comme Vincent Munier, qui est un photographe connu mondialement, et qui vient des Vosges, en fait. Ouais, c'est un vaut gire, Vincent. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, dans la carte mémoire, tu as les photos de... Ouais, je te rappelle quelques... Vu qu'il n'y a pas d'écran ici, je voulais te montrer quelques... Quelques paysages que j'ai fait ici. Alors là, par exemple, ça, c'est de la photo de nuit, faite ici, sur le Stenberg. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Parce que de plus en plus, je prends plaisir à parcourir les Vosges, maintenant, de nuit. Et les mers de nuages, là, ça, c'est absolument magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est caractéristique de paysages qu'on a en ce moment, quoi. C'est dommage, ce matin, le paysage est bouché, mais s'il n'est pas rare d'être au-dessus des nuages et d'avoir une belle mer de nuages, c'est courant, en fait, quoi. Les mers de Brouillard, elles sont... On les a chaque année, quoi. Bon, Benoît, avant de redescendre dans la vallée et de quitter le Stenberg, tu immortalises ma venue ici ? Allez, avec plaisir. Tu restes là ? Je te prends en photo avec... Il y a les menhirs derrière. C'est des monolithes. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est parti. Ça dépote. Ça dépote, c'était bien. Voilà, une idée de sortie pour votre prochain week-end. Je vous le conseille. Voilà, elle vient avec vous, c'est pas vrai ? La petite station de la Bresse recèle d'activités pour les amoureux de la nature. C'est encore dans ces forêts de sapins que des passionnés ont créé Boulder, un parc d'aventure plein de surprises. Laurent, je devais avoir 10 ans quand je suis venu ici, à la Bresse, chez Boulder. Il n'y avait rien de tout ça. Depuis, ça a beaucoup changé. Comment tout a commencé ? Ça a commencé avec Régis Laurent, qui est une passionnée de parapente, qui a racheté la location de ski. Alors, je t'interromps, mais je crois d'ailleurs que Régis Laurent a été l'un des premiers Vosgiens à faire du parapente ici, dans ce territoire. Il a découvert le parapente en mordu. Oui, c'est ça. En 1987, le parapente, il rachète la location de ski de son oncle, ce qui lui permet de faire et parapente l'été et location de ski l'hiver. Mais alors, derrière nous, comment c'est né tout ça ? C'est né d'idées un peu folles, finalement. On a du parapente, on a la location de ski, on a de l'hébergement qui vient se greffer à tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre aux gens qui viennent chez nous ? Et donc, c'est un peu l'histoire de Boulder, c'est réussir à trouver des activités uniques, qui ne sont pas forcément encore présentes ou bien implantées en France. C'est de les amener chez nous pour les faire découvrir à tout le monde. Et là, ici, c'était le lieu idéal, cette petite rivière, ce décor de nature, cette belle forêt de sapins derrière. Oui, c'est vrai que le cadre est magnifique. Là, on est au bord aussi d'un axe routier qui est facilement accessible. On a la forêt juste derrière, la rivière, et puis nous, on exploite tout ça en respectant la nature au maximum. Alors justement, respecter la nature, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a quand même de la construction. Oui, il y a de la construction, il y a des câbles, il y a des plateformes. Après, nous, c'est déjà des entretiens et du suivi régulier des arbres avec l'ONF et différents organismes pour nous assurer que les arbres sont en bonne santé. Car on est dans un parc naturel régional, donc on ne fait pas n'importe quoi. Non, on ne fait pas déjà parce qu'on n'a pas le droit, puis parce que nous, on ne veut pas, parce qu'on respecte les arbres. Si on n'avait plus cette forêt, si on n'avait plus ce cadre-là, les gens viendraient moins. Et puis, on ne pourrait pas aussi bien tourner dans ce cadre-là. Donc oui, on respecte au maximum. Vous sentez le devoir d'animer ce territoire ici, d'attirer, de faire vivre ? De plus en plus, oui, parce qu'on se sent pris comme une référence. On a des gens qui viennent des Pyrénées, qui viennent des Alpes, qui viennent de tous les coins de la France finalement, qui viennent voir Bolder, qu'est-ce qu'on fait, qui on est, comment on a réussi à venir jusqu'ici et comme on est maintenant. Donc oui, on peut dire qu'un petit peu une référence dans ce qu'on fait là, dans le loisir d'extérieur, de nature. Ce que j'aime ici, c'est l'esprit de famille. Est-ce que c'est ce que vous cultivez ? Au maximum, c'est vrai que Bolder est né d'un esprit de famille. Régis, qui rachète la location de son oncle, ça part comme ça. Après, avec son épouse Jocelyne, ils font grandir les choses. Même si tous les employés ne sont pas de la famille à Jocelyne et Régis, parce qu'on est plus de 70 maintenant, donc ça ferait une grande famille, mais on reste dans cet esprit-là, dans une bande de copains, et ça, c'est vraiment bien aussi. Bon écoute Laurent, j'ai pas envie de discuter de plus, moi je suis venu ici pour une chose, c'est la Tyrolienne. Ouais, le Fantastic Cap, qui est notre activité phare, là ça fait 10 ans qu'on le fait ici à Bolder et ça plaît toujours. On y va avant qu'il fasse nulle ? Allez, c'est parti. Voilà. Et le casque. Direction les hauteurs de la Bresse, le point culminant de ce parc d'aventure. Là-bas, c'est une expérience aérienne qui m'attend à un baptême de l'air insolite. Ça va, c'est du costaud. Oui. On a déjà fait des milliers. Vas-y, avance un petit peu. Alors, je me mets comme ça ? Voilà. On ne va pas oublier ton casque aussi. Je mets le casque. Voilà. Tu peux t'allonger, donc tu pars vers l'avant. Tu peux lever les deux pieds vers le haut. Je te visse la barre sous les pieds et tu tends les jambes à fond. Voilà. Je suis bien attaché, là. T'es en place. Bien attaché. Ce n'est pas une idée géniale que d'avoir imaginé cette tyrolienne entre les deux sommets, là. Ah bah si, c'est un truc énorme. Ça fait dix ans qu'on est là. Donc là, t'es le cent millième. Cent mille qui sont passés ici ? C'est ça, ouais. J'arrive à craindre, alors. Rien du tout. Alors, justement, pendant la descente, qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que je me tienne quelque part ? Donc le top, c'est de voler comme un oiseau. Donc tu garderas les bras bien écartés. Il faudra comme le faucon. Tu vas avoir un petit passage à 48 mètres du sol. C'est le plus haut. Et au plus bas, tu seras à 3-4 mètres à l'intérieur d'une tranchée. Niveau sensation, 110 km heure. Tu passes quand même pas loin des arbres. Ouais, c'est ça. Je suis sur une deux fois de voie, là, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, je suis prêt. C'est bon, parfait. Bon, moi, je vous laisse. Si vous avez, vous aussi, des idées découvertes dans le Grand Est, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et puis, vous pouvez revoir cette émission sur France3.fr. À bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501